Bonjour, je m'appelle Hélène Orly, je suis auteure auto-éditée. J'ai écrit jusqu'à présent un roman publié, en auto-édition, qui s'appelle « Ce n'est qu'un visage », que je vous montre ici. « Ce n'est qu'un visage », c'est l'histoire d'adolescents tourmentés, qui sont brisés, quelque part, par rapport à leur passé familial, leur passé personnel, qui est très 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 chargé. C'est un roman avec une très très forte dimension psychologique, qui est destiné initialement à un public plutôt jeune adulte, mais qui peut se lire aussi bien par de vrais adultes, peu importe l'âge, je dirais de 18 à 99 ans. Voilà, je suis également l'auteur d'un deuxième roman, qui va paraître à l'automne 2021. C'est un roman plutôt d'aventure, avec de l'action, la dimension psychologique sera beaucoup moins présente, même si les personnages ont quand même leur personnalité, leur trait de caractère bien spécifique. Malgré tout, c'est un roman qui se veut avant tout, voilà, plus d'évasion, j'ai envie de dire. Donc, vous l'avez compris, j'écris dans des thèmes différents, donc la psychologie, le suspense, mais également l'aventure, l'action. Mon troisième roman sera un roman avec une histoire d'amour, et le quatrième sera plutôt tourné vers l'humour. Voilà, donc je n'ai pas de thème, de thème de prédilection, en tout cas. Comment est-ce que j'en suis venue à écrire ? Je dirais que, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de créer mes propres personnages, mes propres histoires, de sortir un peu de ce que je voyais, soit à la télévision, soit de ce que je pouvais lire dans les livres, qui étaient souvent, comment dire, assez éloignées de ce que moi j'aurais attendu en tant que lectrice, de ce que j'aurais voulu lire, de ce que j'aurais voulu regarder. Donc, finalement, ce qui m'a poussée à écrire, c'est simplement que tout ce qui passait à la télé, tous les livres que je lisais, ne me plaisaient pas ou ne me comblaient pas complètement. Alors, où peut-on vous retrouver ? Donc, je suis présente dans les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux sociaux, pardon, sur Facebook, sur Instagram également, alors beaucoup plus sur Facebook. Mais j'ai également, enfin, j'ai également un compte Twitter, un compte sur LinkedIn. Je suis moins présente sur ces réseaux-là, mais je vais tâcher d'y être un peu plus. Et j'ai également pour projet, d'ailleurs c'est en cours, d'ouvrir mon propre site web d'auteur. Voilà, où je pourrais non seulement publier des extraits de mes romans, mais également des nouvelles que j'ai pu écrire quand j'étais plus jeune, soit au collège, soit quand j'étais étudiante. Ce sont des histoires sur lesquelles je suis assez peu revenue. Je pense qu'elle mérite d'être, on dirait, un peu plus peaufinée avant d'être publiée. Mais malgré tout, ça reste mes premiers écrits. Et certains d'entre eux sont... J'en suis plutôt fière, donc j'ai envie de... de pouvoir les partager avec les lecteurs qui voudront bien les lire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écoutée. Et puis, j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Si jamais vous avez envie de me faire partager vos avis sur ce que j'ai écrit. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada